Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on est ici avec Emma et qu'elle a créé un projet très intéressant. Emma, si tu veux te présenter où tu es, où tu viens et où tu es actuellement en fait aussi. Oui, alors bonjour à tous. Je m'appelle Emma, j'ai 35 ans et je suis en Côte d'Ivoire depuis huit ans maintenant. Pendant 15 ans, j'étais dans le domaine du bien-être et de la beauté. Donc, j'étais pendant 15 ans dans la coiffure. Et puis ensuite, j'ai eu envie de me tourner vers autre chose, de faire autre chose. J'ai eu cette envie en fait, parce que 15 ans dans le monde de la beauté. Et du coup, bon, moi je sais maintenant vers où tu es allé, mais nos spectateurs en fait, ils nous seront bientôt. Mais comment est venu en fait ce processus de changement et cette idée aussi? Alors, j'ai toujours été dans la création, quand j'étais dans la coiffure, en fait, j'adorais tout ce qui est la technique, c'est-à-dire la couleur, faire aussi changer la nature des cheveux, c'est-à-dire leur donner des boucles ou les redire, enfin tout ce qui est technique. Et puis, en fait, j'ai toujours eu ce côté créatif qui est dans moi. Donc, j'adore dessiner, j'adore créer, j'adore imaginer des choses. Et c'est venu comme ça. Le côté créatif est ressorti de moi en fait. Super. Et pourquoi vraiment à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait en fait déclencher cette envie de changement à ce moment précis? Alors, effectivement, il y a eu le COVID en 2020 et pendant le COVID, le temps s'est arrêté. Et moi, je suis restée à la maison avec les enfants. J'ai passé beaucoup plus de temps aussi à m'occuper de moi, à vraiment savoir ce que j'aimais faire. J'ai eu trois mois en fait pour me dire OK, en fait, tu dois peut-être penser à toi et à voir vraiment ce que tu as envie de faire et ce qui t'intéresse. Et là, mes enfants étaient petits et j'avais vraiment envie de passer plus de temps avec eux. J'adorais faire des activités avec eux. Et c'est vrai que quand j'étais employée et que je terminais tard le soir, je n'avais pas le temps de passer du temps avec eux et de faire des activités. Donc, c'est venu en fait pendant la période du COVID et quand le COVID s'est arrêté, on peut dire quand il a fallu retourner et retravailler, ça ne s'est jamais arrêté. Mais du coup, j'ai eu envie, je me suis dit en fait, Emma, pendant trois mois, tu t'es posée, tu as pensé à toi, tes enfants, tu as beaucoup pensé. Et maintenant, qu'est-ce que vraiment tu as envie de faire? Est-ce que vraiment tu as envie de retourner pour travailler avec des horaires qui n'en finissaient pas? Ou est-ce que tu as envie de faire quelque chose qui te plaît? Et en fait, je ne savais pas quoi faire, mais je savais que je devais m'arrêter. Je savais que je devais prendre le temps pour réfléchir. Donc, c'est là, en septembre 2020, que j'ai décidé d'arrêter ma carrière et de me consacrer à moi-même. Donc, en septembre 2020, j'ai pris le temps pour moi à réfléchir, à me dire où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là où les idées ont commencé à jaillir en fait. Ah oui, d'accord. Et tu n'as pas eu peur d'arrêter comme ça en fait? Ok, j'arrête parce que je m'écoute et voilà, j'ai besoin de m'arrêter, mais tu n'as pas eu au moment de... Alors, en fait, j'ai eu ce doute, mais je me suis dit, si je ne m'arrête pas, je vais toujours être dans ma routine à travailler ce confort de travailler, d'avoir de l'aide à la maison et de continuer. En fait, tout se passait très, très bien. Voilà, le travail se passait bien, les enfants, ça continuait bien aussi. Mais je pense qu'on a besoin d'arrêter, de faire une pause et de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'au final, quand on est lancé dans notre routine, on a du mal à réfléchir parce que c'est une routine. Donc, voilà, on commence le matin, on sait qu'on va aller travailler, on mange le midi, on sait qu'on va rentrer le soir. Le week-end, c'est comme ça. Tout devient, en fait, une habitude et une routine. Donc, je pense qu'il faut casser la routine et se dire, ok, maintenant, c'est bon, c'est fini. C'est, voilà, tu as du temps. Il faut savoir maintenant ce que tu veux faire. Donc, je pense que ça m'a fait du bien, en fait. Ok, c'est bon. Et toi, tu as dit que quand même, tu t'es arrêtée, mais tu ne savais pas quoi faire. Et les idées, elles sont venues comme ça, de tout à petit. Comment sont-elles arrivées, ces idées? Dans quelle forme? Est-ce que, je pense que c'est intéressant. Déjà, c'est intéressant pour moi, mais je pense que pour les gens qui vont voir la vidéo, l'interview. Et oui, comment l'idée m'est venue? Bon, on habite en Côte d'Ivoire, d'accord. On va souvent à la plage, on va souvent à la piscine. Et une amie, ma meilleure amie de Tunisie, qui est italienne, mais qui est expatriée à Malte, a eu l'idée, elle aussi, qui a perdu son travail. Donc, elle a eu l'idée de ramener de Tunisie des futas et de se dire, ok, je vais vendre, je vais voir comment ça se passe, je vais vendre quelques futas, je vais voir. Et quand elle m'a dit ça, moi, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi au climat, j'ai réfléchi aussi à qu'est-ce que je pouvais faire avec ce produit, qui est un produit qui est vraiment traditionnel et ancestral. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, là, je me suis dit, ok, eh bien, Emma, tu as un produit, un textile, une futa, qui est coloré, d'accord, parce qu'en général, les futas sont colorés. Mais à toi, maintenant, de mettre ta touche de créativité sur ce produit-là. Et c'est là où je me suis dit, ah, en fait, je peux peut-être faire quelque chose. Mais je ne voulais pas faire des futas industriels, c'est-à-dire acheter des futas, venir en Côte d'Ivoire et les revendre, même si c'était moi qui choisissais les couleurs, parce qu'on a quand même le choix de choisir les tissus. J'avais vraiment envie de mettre mon empreinte, en fait, sur ce produit, que j'apprécie énormément, d'ailleurs, et qui est très utile en Côte d'Ivoire. Ah, ben oui, oui, avec le climat qu'on a ici, oui, c'est sûr. Et du coup, alors là, c'est arrivé l'idée, mais comment la mettre en place? Parce que, bon, voilà, ici, le climat, il est arrivé l'idée. Et comment tu t'es dit, j'y vais où, j'y vais comment? Oui, alors, comment j'ai, en février, c'était donc en février 2021, j'ai commencé vraiment à réfléchir en disant qu'est-ce que je peux faire avec cette idée. Et puis, février, mars, avril, j'ai réfléchi à un nom, parce qu'il fallait trouver un nom. Je pense que c'était, pour moi, c'était vraiment essentiel. Il y a des personnes qui me disaient, non, commence, avance dans ton projet et tu verras, le nom va venir. Mais moi, j'avais besoin de créer ce projet dès la naissance, en fait. Et je me suis dit, j'ai besoin de ça pour pouvoir avancer. Et donc, j'ai mis un mois. Je me souviens, je me suis dit, mais je ne l'ai jamais trouvé. Je suis passée par tous les noms et les plus insolites et les plus originaux. Mais quand le nom est venu, c'est là où j'ai commencé à avancer et me dire, OK, tu as ta marque, tu as ton nom de marque, tu sais ce que tu veux faire. Maintenant, il va falloir approfondir. Et donc, j'avais cette idée dans ma tête de dessiner mes foutards. Et quand j'allais en Tunisie, les faire tisser à la main, bien sûr, et de revenir et de lancer justement ces collections. Et donc, c'était très difficile, effectivement, à distance et de trouver des tisserands. Parce que les tisserands de nos jours, il y en a très peu. Et il faut savoir aussi que c'est vraiment un métier qui se fait de génération en génération. Mais c'est vraiment les plus anciens, en fait, qui tiennent un peu, qui sont à la tête. Et donc, du coup, ils n'ont pas de smartphone, ils n'ont pas Internet. Ah oui, d'accord, c'est vraiment... Donc, quand je faisais des recherches sur Internet, c'était très compliqué. J'ai même demandé à des personnes en Tunisie d'essayer d'aller voir, mais on me disait, ça va être difficile. Donc, de février jusqu'à ce que je parte en Tunisie au mois d'août, c'était très flou. J'ai eu peur aussi parce que je me suis dit, je suis lancée, j'ai mon idée, mais est-ce que je vais pouvoir y arriver ? Donc, j'étais vraiment dans une période assez délicate. Ah oui, j'imagine, effectivement. Mais je me suis dit, je dois essayer. Voilà, parce que qui ne tente rien n'a rien. Donc, je dois essayer, je dois tenter, et puis on verra ce que ça donne. Voilà. Super. Et du coup, en fait, voilà, cette période, tu es allée au... Du coup, tu as décidé d'aller toi-même en Tunisie. Mais là aussi, enfin, dans quelle ville ? La capitale ? D'autres villes à côté ? Je suis allée un peu en Tunisie, mais... Alors, j'ai vécu pendant trois ans en Tunisie avant de venir en Haute-Ivoire. Donc, ce qui peut aider, effectivement, mon mari est tunisien. Donc, voilà, on a quand même de la famille en Tunisie. Et je savais que dans une ville bien précise, du Sahel, il y avait cette ville où il y avait encore énormément de tisserands. car l'habit traditionnel de cette ville, ce sont des tisseurs qui le font, mais qu'en soie. C'est vraiment que de la soie. Mais je sais très bien que dans cette ville, il y avait des tisserands. Donc, je me suis dit, voilà, ils tissent la soie. Je suppose qu'ils vont pouvoir tisser du coton. Donc, je me suis dit, je dois aller dans cette ville et je dois découvrir des tisserands qui tissent du coton. Donc, ça a été une aventure. Enfin, ça, c'est sûr. J'ai embarqué en plus toute ma famille parce que je ne pouvais pas y aller toute seule. C'est à 300 kilomètres de Tunis. C'est dans le Sahel. Ah, d'accord. Donc, on est dans quatre heures de route. Et je me suis dit, OK, on y va. On loue un hôtel pendant trois, quatre jours. Et puis, je vois. Et puis, on verra. Et bien, c'est ce qu'on a fait. On est partis un dimanche en famille. Donc, après les quatre heures de route, déjà, moi, il y avait une boule au ventre en me disant, mais qu'est-ce que je fais? J'embarque tout le monde dedans. Est-ce que ce n'est pas à fond? Oui, c'était vraiment... C'était rigolo. En tout cas, maintenant, en y repensant, c'est rigolo. Mais sur le moment, c'est vrai que ce n'était pas très... Je me disais, qu'est-ce que je fais? Oui, j'imagine. Oui, parce qu'en plus, avec tes enfants, ton mari, mais plutôt les enfants, tout ça, c'est vraiment une aventure. Oui. Et puis, le dimanche, donc, arrivé le dimanche même, donc, après quatre heures de route, j'ai dit, OK, on y va. Donc, j'avais mon croquis de dessin avec moi dans mon sac. Et j'ai dit, maintenant, à moi de jouer, on va parcourir cette petite ville à pied, parce que c'est une petite... C'est une toute petite ville. Et je me suis dit, on va voir. Donc, on tombe sur le premier tisserand. Et donc, voilà, je vois ce qu'il fait. J'étais vraiment... Déjà, juste entendre le bruit des tisserands, c'était vraiment pour moi déjà quelque chose de vraiment exceptionnel, parce que j'avais vu par la vidéo comment on tissait. Mais le fait de marcher dans cette ville et puis d'entendre les tisserands, c'était... C'est une belle musique. En tout cas, c'est une belle mélodie. Et j'étais vraiment enchantée d'écouter ça. Et donc, le premier tisserand tissait de la soie. Et il m'expliquait, donc, voilà, lui, ça faisait des années... Enfin, depuis qu'il avait dix ans qu'il tissait, c'était un homme âgé, je pense, de 60 ans. 60 ans, 65 ans. Et depuis l'âge de dix ans, en fait, il a commencé très tôt parce que c'est son papa qui l'a enseigné, donc, le métier. Et puis, donc, il m'a montré ce qu'il faisait. Alors, j'ai dit que c'était très joli, bien sûr. Mais je lui ai dit, moi, j'ai mon idée de faire des futas. Et bien sûr, il faut que ce soit du coton, pas de la soie. Et bon, il ne parlait pas très bien français. Et il me disait, non, mais il n'y a pas de problème. Tu peux m'apporter tes dessins et puis je vais tisser pour toi. Alors, j'ai commencé à prendre un petit peu de recul en me disant, OK, donc, déjà, tu ne parles pas la même langue. Enfin, voilà, je parle quand même... Je parle quand même l'arabe tunisien, mais je ne suis pas non plus 100 % bilingue. Voilà, on va dire. Et je voulais vraiment trouver quelqu'un en face de moi qui puisse me comprendre et puis qui puisse m'aider peut-être aussi parce que parfois, on a l'impression que des couleurs vont bien se marier. Et puis, quand c'est fait, c'est une toute autre chose. Ça, c'est clair et net. J'étais quand même consciente de ça. Donc, je ne voulais pas non plus me lancer et puis après avoir à regretter, en fait. Donc, j'ai dit, OK, on va voir. Je vais continuer de me balader et puis je vous reviendrai. Et donc, voilà, on continue dans les rues de la Médina avec toujours mon croquis sous le bras. Et puis là, je vois une boutique, une boutique, une boutique. J'ai dit, OK, je vais rentrer. On va voir ce que c'est. Et puis, effectivement, je voyais des écharpes de soie en vitrine, mais je me suis dit, bon, voilà, on va quand même rentrer pour voir ce que c'est. Et puis, je rentre dans la boutique. Je prends une futa dans les mains parce qu'ils vendaient aussi des futas. Et là, je découvre que c'est beau, c'est doux. Je vous regarde l'étiquette que c'est du coton. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et là, vraiment, mes yeux, ils se sont écarquillés. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'était vraiment la qualité que je n'avais jamais remarquée auparavant, que je n'avais jamais vue auparavant. Et les designs des futas étaient vraiment exceptionnels, atypiques. Voilà, il y avait des textures, des matières aussi qui étaient différentes. Et là, vraiment, mes yeux, ils ont vraiment écarquillé. Et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est ? Et là, deux hommes, donc les responsables de la boutique, viennent vers moi et commencent à me présenter leurs produits. Ils me disent qu'eux, ils ont tissé depuis qu'ils ont 10 ans. Enfin, ils ont appris le métier de tisserant depuis... Voilà. Eux aussi, ils ont commencé très, très tôt. Et ils m'ont expliqué, voilà, comment était faite une futa, comment le fil était choisi, les couleurs aussi. Il y a le fil de chêne, le fil de tram. Ils m'ont expliqué, voilà, beaucoup de choses. Mais devant moi, comme ça. Et là, je les ai écoutés. Je les ai écoutés parler parce que quand ils me racontaient l'histoire de leur parcours ou de la futa qui a été créée, tout de suite, j'ai été subjuguée, en fait, par leur histoire. Et donc, ensuite, ils m'ont demandé, et oui, et vous alors ? Voilà, parce que j'étais vraiment... J'étais comme ça, en fait. Ils m'ont dit, mais ça va. J'ai dit, écoutez, je peux vous parler de mon projet. Et donc, c'est là que ça a commencé, en fait. Quand ils m'ont laissé parler, ils m'ont dit, OK, qu'est-ce que tu as envie ? Je dis, ben voilà. Moi, j'ai cette idée de créer des futas avec mes designs, mes propres designs. Je leur ai montré mes croquis et je leur ai dit que j'habitais en Côte d'Ivoire et que, bien sûr, c'était pour la Côte d'Ivoire, que j'ai vécu en Tunisie, que mon mari est tunisien. Donc, j'ai quand même cette attache avec la Tunisie. Et voilà, je leur ai demandé s'ils pouvaient m'aider. Je pense que j'ai frappé vraiment à la bonne porte, au bon moment. On dit que c'est le Mektoub. En arabe, on dit que c'est le Mektoub, le destin. Et donc, du coup, ils m'ont dit qu'ils aimeraient bien en connaître davantage sur moi, sur mon projet aussi. Donc, du coup, on a vraiment pris le temps de, voilà, je leur ai expliqué ce que j'avais vraiment envie de faire et que j'avais frappé à la bonne porte parce qu'apparemment, il y avait une fille, il y a quatre ans, qui avait fait exactement la même chose que moi, qui était venue, qui les avait vécu. Oui, et puis, donc, elle a ouvert sa boutique à Sao Paulo, au Brésil. Elle est américo-tunisienne et donc, du coup, mais elle habite à Sao Paulo et donc, elle a ouvert une boutique où elle fait ses propres designs et elle vend donc ses futas au Brésil, mais en partenariat, donc, avec eux, en fait. D'accord, voilà, super. Et du coup, voilà, l'aventure est commencée. Du coup, là, tu avais, en fait, quelque chose de concret sur lequel, voilà, commencer. Et du coup, tu leur es essayé, c'était pour qui ? Comment, où, tu ? Alors, c'était le dimanche et ils m'ont dit, OK, donc, demain, on va te faire visiter les ateliers qui ne sont pas même dans la ville, ils sont à 40 kilomètres de la ville. Donc, ouais, ouais. Donc, ils m'ont dit, si tu veux, demain, on t'amène dans les ateliers, tu regardes comment ça se passe, tu viens avec tes croquis et tu verras dans les ateliers, il y a plein de bobines de couleurs différentes. Et il m'a dit, voilà, tu as ta collection, tu vas nous mettre les bobines à part et puis, on va voir, on va commencer à tisser, voir si les couleurs se marient bien, tout ça. Wow. Alors, donc, du coup, le lendemain matin, direction, donc, les ateliers à 40 kilomètres de la ville où j'étais. Et là, donc, je rentre dans les ateliers, déjà, on entendait le chant encore. Cette mélodie, quand ils tissent, c'est vraiment agréable, en fait. C'est doux, c'est rythmé et en même temps, voilà, c'est un son qui est vraiment agréable, en tout cas, pour moi. Et donc, dans les ateliers, j'ai pu choisir mes bobines de couleurs et rencontrer aussi les tisserands, voilà, me présenter à eux, ils m'ont présenté. J'ai rencontré, donc, chacun des tisserands, ils étaient 13. C'était assez impressionnant, c'était assez impressionnant. Et donc, 13 personnes, 13 tisserands, ce sont tous des oncles, des cousins. Il y a le père, il y a le fils. C'est vraiment, c'était très familial, en tout cas. Ah oui, ils étaient vraiment, c'était comme une famille. Et donc, j'ai commencé à choisir mes bobines. Et en fait, ce qu'ils m'ont fait, les tisserands, c'est que pour que je me rende compte des couleurs, ils ont tissé sur 5 à 10 centimètres, juste, voilà, les couleurs, pour que je puisse me rendre compte, en fait, si les couleurs que j'avais choisis s'accordaient, s'accordaient, voilà. Il y avait aussi les différents types de tissage, parce que d'un tissage à un autre, la couleur peut changer. Et donc, j'ai vu avec eux, voilà, sur 5 centimètres, si les futas que j'avais dessinés auparavant correspondaient ou pas. Et donc, ça, c'était le lundi matin. Et donc, ils m'ont donné cet échantillon. Ils m'ont dit, voilà, tu peux le garder, tu peux réfléchir. Si, par exemple, tu veux changer tes designs aussi, tu trouves que le bleu, comme il ressort plus, tu en mets moins. Ils m'ont dit, on va te laisser. Et donc, je suis repartie en boutique, justement, avec ces deux hommes. Et ils m'ont beaucoup guidée, parce qu'en fait, mes futas étaient assez, au niveau des rayures, des designs, c'était assez simple. Et ils m'ont dit, Emma, tu peux faire beaucoup de choses. Il m'a dit, tu peux faire des dégradés, tu peux faire des asymétries aussi. Il m'a dit, vraiment, ça ressort bien sur une futa. Donc, j'ai redesigné avec eux mes modèles. Et donc, ils m'ont dit, maintenant, on va te laisser aussi la nuit pour réfléchir avec les couleurs. Et puis, si tu aimes aussi les designs qu'on a dessinés ensemble. Et puis, demain, si tu acceptes, on retourne à l'atelier. Et cette fois-ci, ils vont te tisser toute la futa en entière. Donc, il fait deux mètres sur un mètre avec les couleurs que tu as choisis et les designs qu'on a remodifiés ensemble. Donc, la nuit, je n'en ai pas dormi. C'est vraiment ces 24-48 heures que j'ai passées. J'étais ailleurs, en fait. J'étais vraiment, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça fait des mois que je parle de ce projet, que je réfléchis. Et puis, tout devient, tout s'est aligné, en fait. Et tout allait vite. Mais en même temps, c'était normal. Et en même temps, j'étais guidée dans ce flot. Et c'était vraiment, c'était agréable. Donc, le matin, à 4 heures du matin, je me souviens de ce matin, j'ai ouvert mes yeux comme ça. J'ai re-regardé mes designs. J'ai pu aussi apporter encore quelques modifications. Et puis, voilà, à 10 heures, on est parti dans les ateliers. Et ils ont tissé les deux mètres sur un mètre devant moi. Ils ont mis combien de temps pour tisser ça ? Alors, oui, ça ne s'est pas fait tout de suite, tout de suite. Ils ont commencé. Pour faire une futa, il faut compter environ 6 à 7 heures de travail. Ah oui, quand même. C'est-à-dire que du début, c'est-à-dire qu'ils commencent surtout quand ils font les tests, en fait, jusqu'à la fin. La fin, ce sont des femmes qui vont s'occuper de faire la finition. Elles vont rouler les franges à la main. Mais ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, en gros, du début jusqu'à la fin, il faut compter 6 à 7 heures de travail. D'accord. Wow. Voilà. Donc, le mardi, moi, je suis allée, je les ai lancées. Mais j'ai pu récupérer les pièces seulement le mercredi soir. Ils étaient, bon, ils se sont mis à plusieurs dessus pour tisser mes six pièces. Et donc, j'ai pu les récupérer le mercredi, le mercredi soir, je me souviens. J'avais les... Elles n'étaient même pas finies, en fait, parce que ça mettait trop de temps. Les franges n'étaient pas finies, mais j'avais quand même tout le design de 2 mètres sur 1 mètre devant moi. J'ai pu les toucher, j'ai pu les... Non, c'était... J'ai pu les... Wow. C'était vraiment super, en tout cas. Wow. Et donc, du coup, le jeudi, encore une fois, ils m'ont dit, voilà, tu vas réfléchir, tu vas regarder. S'il y a des designs, encore une fois, que tu veux modifier, tout est possible. Et donc, le jeudi, je suis retournée et puis j'ai validé avec eux en disant, OK, j'aime ces modèles-là. Il y en avait un ou deux que je n'aimais pas. Mais voilà, je suis partie. Ils m'ont dit, OK, tu vas nous laisser 3 semaines. Il m'a dit, on va essayer de faire ça en 3 semaines. Et en 3 semaines, il me faisait 150 pièces. 150 pièces en 3 semaines. Wow. J'avais demandé 200, mais c'était impossible. Ils m'ont dit, c'est trop court en temps. Il m'a dit, déjà, là, on a monopolisé l'atelier en disant que comme, voilà, tu étais là et que tu allais repartir en Côte d'Ivoire, il fallait que ce soit fait en 3 semaines. Et donc, du coup, j'ai pu avoir 150 pièces, déjà. OK, c'est fair. Et du coup, bon, de là, après, tu as commencé à les vendre. Et du coup, tu les vends seulement en Côte d'Ivoire ou tu les vends aussi en Afrique ou même à l'étranger, ailleurs? Alors, quand je suis revenue en septembre, mi-septembre en Côte d'Ivoire, oui, j'ai commencé à… Donc, j'avais ma page Instagram qui était déjà créée, mais j'ai commencé, donc, du coup, à communiquer davantage sur mes modèles, sur, voilà, les ateliers, les coulisses. Et il y a certains concept stores qui m'ont contactée ou moi-même, je suis allée vers certains concept stores. Voilà, des concept stores qui m'intéressaient vraiment que j'appréciais déjà auparavant. Et donc, ils sont sur huit concept stores à Abidjan. En France, ça m'est arrivé parce que j'ai des amis en France qui m'ont demandé, mais c'est vraiment, ils sont rentrés sur le site parce que j'ai un site web. Et ils m'ont dit, OK, on aime ce modèle-là. Et j'ai profité de mes amis qui voyageaient à Paris pour leur donner les pièces et qu'après, ils ont envoyé. Mais une fois arrivés à Paris, eux, ils ont envoyé les futas plutôt que d'envoyer directement. Je n'ai jamais testé, en fait, d'envoyer. Je n'ai jamais testé. Donc, ça m'est arrivé, du coup, d'avoir quelques pièces en France. Et puis, en Afrique, c'est un projet pour cette année. J'espère, en fait, j'espère Dakar, en fait. J'aimerais beaucoup que mes futas soient, voilà, Afrique de l'Ouest, Dakar. C'est-à-dire, voilà, c'est un projet pour 2022 qui devrait voir le jour normalement. Voilà, je n'en dis pas plus. Et du coup, en fait, maintenant, est-ce que tu as un lieu, un atelier, un atelier, c'est chez toi, la maison ? Alors, effectivement, mon stock est à la maison. Maintenant, j'organise de temps en temps des ventes privées. C'est-à-dire que, voilà, dans mon entourage, il va y avoir une journée où je vais dire, OK, si vous voulez venir voir les pièces, donc je vais tout installer à la maison pour que les gens puissent venir voir, puissent venir toucher. Et puis, pour que je puisse leur raconter aussi l'histoire de la marque. Parce que c'est vrai que dans le concept store, malgré qu'il y a quand même, voilà, des textes qui expliquent, des photos, le produit est toujours mieux présenté quand c'est le créateur qui en parle. Et j'essaye de faire souvent des ventes, même avec des copines, sinon, pour que les gens puissent vraiment toucher le produit, se rendre compte. Parce que c'est vrai qu'en photo, la futa est belle, mais on ne se rend pas compte. Alors que quand on la touche, ça donne tout de suite un autre... Oui, c'est différent. D'accord. Et est-ce que, dans un futur, je ne sais pas, proche, pour un temps, t'aimerais bien voir, je ne sais pas, une boutique, ou un lieu physique aussi, parce que maintenant, c'est beaucoup online, mais comme tu m'as dit, tu fais aussi des fois des rencontres en personne, mais est-ce que t'aimerais bien voir en boutique, en entailier, physique, ici ou ailleurs ? Oui, effectivement. Mais peut-être ici et ailleurs, je ne sais pas. Donc, pour l'instant, comme je suis en Côte d'Ivoire et que je me vois en Côte d'Ivoire, effectivement, à long terme, je me projette d'avoir une boutique. Après, c'est vrai que c'est difficile de penser maintenant, parce que la marque n'a même pas un an, mais à long terme, c'est ce que j'aimerais. J'aimerais vraiment que ma boutique aussi soit à l'image de mon produit. Et donc, si je dois faire quelque chose, j'ai vraiment envie que ce soit authentique, traditionnel et que tout soit à l'intérieur pour nous projeter avec la marque et aussi pour qu'il y ait mon empreinte, en fait. Parce que je veux que ce soit du 100% fait main. J'aime le 100% fait main. J'aime l'histoire que j'ai pu jusqu'à maintenant trasser. J'aimerais qu'elle continue et que ce soit sur la même lignée, en fait. Mais oui, j'aimerais. Très bien, oui. Super. Et j'ai une autre question qui me vient. Mais là, maintenant, parce que quand tu y es allée et que tu as découvert les tisseurs, ils t'ont fait 150 pièces. Et là, maintenant, comment tu fais, en fait, à gérer la communication avec eux? Parce que comme ils ne sont pas, peut-être pas trop technologiques, est-ce que tu vas souvent en Tunisie? Ou est-ce que tu as quelqu'un qui fait un peu leur aider pour toi? Alors, oui, oui. Alors, en fait, donc, les deux hommes qui m'ont présenté, quand j'étais en Tunisie, qui m'ont présenté leurs produits, en fait, c'est eux qui sont tunisiens, mais que du coup, ils parlent très, très bien français. Et ce sont donc mes partenaires. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont plus tisserands. Maintenant, c'est eux qui s'occupent de gérer le coton. Parce que voilà, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui gère le coton entre, voilà, pour les ateliers jusqu'au pays où le coton a été acheté. Il faut qu'ils gèrent les ateliers, les métiers à tisser. Ils ont plusieurs boutiques en Tunisie. Donc, voilà, eux, en fait, ils sont à la tête. Et moi, je suis partenaire avec eux. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont leur marque, leur nom de marque. Moi, j'ai mon nom de marque. Mais au final, on a les mêmes produits. Ça vient du même atelier. Donc, c'est grâce à eux, en fait, aujourd'hui, que je peux, voilà, déjà envoyer, enfin, lancer mes collections. Parce que c'est eux qui sont là pour dire au tisserand, voilà, elle a demandé ça, ça, ça. Ensuite, c'est eux qui m'envoyent les photos. Ils m'envoyent aussi les bobines disponibles. Parce que parfois, il va manquer des couleurs. Moi, je vais demander cette pièce-là. Mais on va me dire, ce n'est pas ce rose-là. Donc, c'est grâce à eux, mes deux partenaires, en fait, qui sont en Tunisie, que je peux, voilà, continuer de faire le lien avec, voilà, Côte d'Ivoire, Tunisie, les ateliers, les tisserands. Et quand les pièces sont faites, là, c'est ce qui m'était arrivé, je suis rentrée en Tunisie et puis, voilà, j'ai pu valider. Et puis après, soit j'envoie par transporteur, soit j'en récupère un petit peu avec moi. Voilà, il y a les deux options qui sont disponibles. Est-ce qu'ils font la même chose avec, parce que tu m'as dit qu'il y a une autre fille qui est à Saint-Paulo. Et du coup, ils font la même chose avec cette fille à Saint-Paulo. Tout à fait. Elle dessine sa collection. Elle envoie la collection. Ils regardent. Ils font des photos. Ils envoient. Et puis après, soit elle se déplace. C'est toujours important, je pense, et très intéressant de se déplacer. Parce qu'on peut vraiment se rendre compte. C'est vrai que par photo, les couleurs ne ressortent pas, voilà, comme on le désire. Et puis, il y a aussi les matières. Parce qu'en fait, il y a différents types de tissage. Il y en a plus de dix à ce que je connais. Mais apparemment, il y a vraiment énormément de techniques de tissage. Et donc, du coup, à chaque fois, la couleur peut être modifiée, en fait, selon le type de tissage. Donc, c'est très intéressant de se déplacer. J'ai hâte, du coup, d'être cet été. Parce que du coup, je projette déjà de retourner pour lancer encore une autre collection. D'accord. Wow, super. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres personnes comme toi et cette femme à Saint-Paulo qui, dans d'autres pays, qui ont la même idée, en fait, un peu comme toi, comme elle, qu'ils arrivent avec eux ? Alors non, pour l'instant, à mes connaissances, on n'est que deux à travailler avec eux. Mais peut-être que ça pourrait donner d'idées à d'autres personnes. Je sais aussi que mes partenaires, ils ont certains points de vente en Suisse, en Allemagne. Ah oui ! Oui, ils ont des points de vente. C'est-à-dire que soit c'est des spas, soit c'est des hôtels-spas, soit c'est des concept stores. Mais je sais qu'ils ont aussi à Paris. Voilà, c'est ce que je sais, c'est tout. Toi aussi, en fait, tu pourrais les vendre aussi dans des spas, hôtels ? Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Non, non, c'est le but. 2022. Oui. Wow ! Est-ce qu'il y a des modèles que tu pourrais nous montrer ? Oui, oui. Bien sûr. Donc, voilà certains modèles que j'ai designés. J'espère que ça va pas vraiment. Donc, voilà. C'est du coton premium, tout à fait. Alors, le coton premium, c'est une haute qualité de coton. Il n'est pas recyclé. C'est vraiment du coton 100%. Et ce qui est très intéressant et ce qui est très important aussi, c'est qu'en fait, du coton, il y en a de partout. Et on en a essentiellement en Afrique. Mais la filature, la filature, en fait, c'est le moment où le fil, il va être... Ils vont construire le fil, en fait. Comment expliquer ? Ils vont recevoir le coton et puis ils doivent sortir un fil. Et en fait, si ce fil-là, il n'est pas fait extrêmement fin, ça donne un fil épais, ça donne une épaisseur au fil et donc, du coup, ça enlève de la douceur. Donc, la filature, c'est très, très important. Et c'est pour ça que mes partenaires ont décidé de travailler seulement avec une usine de filature qui est à Combe, en Italie. Chez moi, en Italie ! Voilà ! C'est ça ! Et donc, du coup, ils prennent leur fil et ils restent exactement vigilants sur la filature. C'est la filature le plus important parce que dans le fil, on a l'impression, là, il n'y a qu'un fil. Dans un fil, on a l'impression qu'il y a un fil. Mais en fait, il y en a énormément et c'est ce qui donne vraiment toute finesse. Donc, ça, c'est un modèle que j'ai designé. Voilà ! Et puis, donc, on avait fait les modèles, on avait fait des essais et il est donc noir. Oui ! Il a une asymétrie, effectivement. Donc, d'un côté, en fait, ça, c'est... D'un côté, on a des bandes qui sont jaunes, d'accord ? Et puis, de l'autre côté, sur un autre côté de futa, on a des bandes qui sont camels. Oui, oui, oui. Voilà ! C'était pour donner un côté asymétrique, en fait. Donc, ça, c'est une des pièces que j'avais designées. D'ailleurs, le foncé, je me suis rendu compte que le foncé plaisait énormément aux personnes. D'accord ! Contrairement à ce que, bon, moi, je pensais que c'était plutôt clair. Mais là, récemment, les gens ont vraiment flashé sur celle-ci en disant que les couleurs foncées, voilà, ils adoraient ça. J'ai eu beaucoup de retours sur celle-ci. Et est-ce qu'il y a un nom ? Est-ce que tu donnes, en fait, à tes pièces, à chaque pièce, est-ce que tu donnes un nom ou tu donnes le nom à la collection ? Peut-être les deux, je ne sais pas. Les deux, effectivement. comme tout vient d'une inspiration et que, du coup, ces modèles ont été vraiment inspirés quand j'ai vu une image, quand j'ai vu un paysage, quand il y a quelque chose qui m'a marquée, elles ont tout un nom, effectivement. Et donc, du coup, une fois qu'elles ont tout un nom à ma collection, je vais leur donner un nom. Je vais donner un nom à la collection. Ce qui permet aussi pour moi de parler plus facilement, en fait, de mon produit. quand il y a un nom qui est dessus, c'est beaucoup plus facile de parler. On ne parle pas d'une serviette, on parle d'un nom. Et du coup, comment elle s'appelle celle qu'on vient de voir ? Celle-ci, c'est la nouvelle collection. Donc, pour l'instant, elle n'est pas encore sortie. D'accord. Celle-ci, elle n'est pas encore sortie, mais ça va venir. La collection devrait sortir cette semaine. Je suis en train vraiment de régler encore les petites choses, les petites photos, les petits détails. Mais c'est cette semaine qu'elle sera lancée, d'ailleurs. Donc, vous découvrirez le nom de la futa cette semaine. Et donc, celle-ci, c'est vraiment pour la Côte d'Ivoire avec les couleurs de la Côte d'Ivoire. Mais je ne voulais pas que ce soit non plus trop coloré. Donc, j'ai vraiment mis des touches de couleurs sur une futa. D'accord. OK. Je ne voulais pas non plus que ce soit le drapeau de la Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est bien. Je trouve que c'est tout élégant. Exactement. Donc, voilà. Et puis, au fur et à mesure que j'en sais plus sur mes partenaires et que quand je vais dans les ateliers, on me montre différente aussi maintenant matière. C'est-à-dire qu'il y a le coton premium et il y a aussi le coton flammé. D'accord. C'est quoi la différence? Je ne sais pas. La différence, elle se voit en fait. C'est le coton qui a vraiment une texture qui est différente. D'accord. Et au fur et à mesure en fait que je découvre, on voit des textures différentes. Donc, par exemple, celle-ci, c'est du lin flammé. Donc, en fait, on trouve, je ne sais pas si vous arrivez à voir la trance. Ah oui, ça se voit la différence. On voit le travail dans les autres. Exactement. Donc là, voilà, celle-ci, c'est une pièce qui est en lin flammé. Donc, encore une fois, c'est différent. Il y a des choses qui sont vraiment différentes. Et voilà, donc j'en apprends à chaque fois. À chaque fois que je vais là-bas, c'est des matières, des tissages différents. Mais c'est varié. C'est varié. Et je ne vais pas m'ennuyer en fait. C'est ça qui est vraiment super. C'est que je vois que ça bouge. Il y a toujours des nouveautés. Il y a toujours, on peut faire aussi, il n'y a pas que la futa. C'est vrai que la futa, c'est la signature. C'est du 2 mètres sur 1 mètre. C'est celle qu'on prend pour mettre sur les épaules. C'est celle qu'on prend pour aller à la plage, qu'on prend pour aller à la piscine, qu'on peut mettre sur un fauteuil, une place. Mais il y a aussi, je sais, sur les cheveux, ce que j'adore. C'est vrai que la 2 mètres sur 1 mètre, elle est peut-être un peu grande pour mettre parce que Yafarla a vraiment la tournée. mais c'est réalisable. Ça aussi, c'est possible de faire des plus petites futas de façon à en faire un autre usage, de faire des petits paréos aussi. C'est très varié. Il y a les jetés, on peut en faire des couvre-lits. Du coup, là, on part sur des dimensions qui sont beaucoup plus grandes. On part sur du 2 mètres et demi, 1 mètre et demi, donc qui sont vraiment plus grandes. et voilà, il y a beaucoup, on peut faire beaucoup de choses, en fait. On peut faire énormément de choses. Et du coup, en fait, la question, parce que là, quand tu dis, on peut faire beaucoup de choses, est-ce que, c'est en train de venir d'autres idées, en fait, il y a le coup de temps, mais en fait, est-ce qu'il y a peut-être une collection pour, je ne sais pas, effectivement, les draps des vêtements, je ne sais pas. Alors, je n'ai jamais, pour les vêtements, c'est un peu délicat parce que le produit, il a été, enfin, le textile, il a été fait à la main, il est tel quel, donc en faire quelque chose avec, ça me dérangerait un petit peu. J'aime l'avoir tel qu'il est, mais effectivement, on peut en faire un couvre-lit, on peut aussi en faire des mini-foutas, c'est-à-dire que pour les enfants ou pour les bébés. C'est ma question parce que moi, je pense que dans mon travail, et même dans le design, des espaces, je pense toujours aux enfants et du coup, c'est vraiment, dans mon pensée, pour les enfants, en fait, est-ce que tu pourrais faire des mini-foutas, c'est ça, c'est mignon. Des mini-foutas, oui, je pourrais, je pourrais faire ça aussi. Alors, c'est vrai que comme j'ai lancé la marque en septembre, je voulais d'abord que les gens connaissent le produit avant de lancer justement la collection pour enfants. J'y ai pensé pour le faire en 2022, mais je ne sais pas réellement, je suis vraiment en train de demander autour de moi, de questionner aussi les personnes pour savoir si réellement ils seraient intéressés par des futas enfants, donc les mini-foutas. Mais c'est une idée que j'ai, effectivement, c'est une idée, mais je ne sais pas si en 2022, ça pourra se faire. Mais en tout cas, dans ma tête, oui, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs possibilités de faire. D'accord. Wow, super. Oui. C'était super. Est-ce que, je pense toujours aux gens que j'interviews avec ces projets magnifiques, de terminer en fait avec, je ne sais pas, une pensée, une phrase, quelque chose que tu veux partager en fait avec les gens qui vont écouter ou voir aussi les vidéos pour donner en fait, inspirer en fait, parce que pour moi, c'est vraiment inspirer, donner de la créativité, c'est dire, on a un projet et c'est vrai qu'il a besoin de mûrir et peut-être il va mettre un peu plus de temps, certains vont mettre moins, je ne sais pas. Il y a des transformations qui vont venir avec le temps. Du coup, je demande, voilà, si tu as quelque chose à partager dans ce sens pour conclure un peu. Oui, pas de problème. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est bien parfois de tout lâcher. bon, je vais dire ça comme ça parce que je vais parler de ce qui m'est arrivé mais le fait d'avoir laissé mon travail de côté et de me consacrer à, ok, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te, voilà, le matin, tu te réveilles et tu penses à ça, qu'est-ce que tu as envie de faire et je pense que c'est très intéressant de se laisser guider mais en même temps, il faut quand même avoir les pieds sur terre en disant, ok, c'est bien de faire des métiers, voilà, comme ça, on est là en train de créer mais il faut quand même avoir les pieds à terre en disant, ok, donc ça, c'est ce que je veux faire, il faut avoir des objectifs, il faut aussi savoir se faire encadrer par les bonnes personnes, j'ai été, avec le destin, j'ai été, voilà, en partenariat avec les bonnes personnes mais je me dis qu'il faut quand même s'armer de bonnes personnes autour de soi et non pas, voilà, juste y aller comme ça, foncer tête baissée il faut savoir prendre du recul aussi sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on est en train de faire mais si vraiment l'idée est en nous et qu'on a envie de percer, moi je pense qu'il faut foncer parce que en fait, si on est dans notre métier depuis des années, on est dans cette routine et puis bon, ben voilà, ça va, on a notre argent, on travaille, on se réveille le matin, ça, mais il y a aussi le côté épanouissement et en fait, à partir du moment où, voilà, tu aimes ce que tu fais, ben tu vas t'investir à fond, moi je suis vraiment investie dans mon métier et j'aime ça en fait, je ne vois pas le temps passer, je ne compte pas les heures de travail et ça me motive, ça me motive et c'est naturel. Merci beaucoup Emma, c'était super, j'ai hâte de revenir, merci Will. Merci, merci beaucoup à toi, à très bientôt. À bientôt. Ok, bye bye. Bye, bye bye.